Une fois les aveux de l'accusé tombés ce matin, ce dossier de deux viols avec arme et d'agression pouvait paraître bouclé. L'enquête ne laisse aucune incertitude, aucun débat. Puis l'audition des victimes a commencé. La jeune insulaire agressée est celle qui a pris la photo de Yacine Salem à l'origine du dénouement de l'enquête. Elle dit aussi la difficulté dans la proximité du village de son témoignage. La vacancière violée, un couteau sous la gorge, sur la plage, éclaire, elle, précisément la brutalité du séisme qu'elle ressent encore. C'est un sacrilège, enfin c'est une saleté, c'est quelque chose que t'as envie de vomir, que t'as envie de repousser au plus profond de tes tripes. Et donc voilà, il ne devait pas faire ça, il a décidé d'en faire autrement, donc il doit aussi le payer maintenant. Car les aveux de ce matin n'effacent pas les cinq ans de mensonges, soulagent à peine un peu comme l'autre victime de viol. C'est important pour moi que tout le monde reconnaisse pourquoi je me suis battue pour la justice et qu'ils comprennent quel impact il a eu dans ma vie et la vie des autres victimes. Et rien n'est moins sûr. Vous avez reconnu, a dit l'avocat général à Yacine Salem, mais ça ne suffit pas, nous avons besoin de savoir qui vous êtes. J'étais jeune, je ne me souviens pas. Et les avocats des partis civils ne le lâchent pas. A quel moment vient cette pulsion de viol ? Quand une femme dit non, est-ce que cela peut vouloir dire autre chose ? Vous reconnaissez aujourd'hui que c'est grave ? Qu'est-ce que cela veut dire exactement pour vous ? Des questions qui restent en suspens pour l'accusé et pour les victimes aussi.